Voyez bienvenue à tous sur ce nouveau vlog alors aujourd'hui exclusivement de l'atelier il n'y aura pas de mécanique il y aura le tirage au sort à la fin du vlog pour la mousse de guidon allez donc aujourd'hui on s'attelle au mur du fond à l'étagère où il y a le banc d'essai et à tout ce qui est là bas tu le vois parce que c'est derrière le coffre rouge derrière il ya tout mon stock d'alu de ferraille de machin j'ai même honte à te le montrer je te le montrerai peut-être quand même tout à l'heure donc c'était pas possible de continuer comme ça donc le mur du fond il n'y aura pas de placo ça va juste être du déprompant c'est un isolant super mince ça fait trois ou six millimètres tu choisis moi j'ai pris du 6 j'ai pas pris vraiment pour isolé c'est juste que je vais couvrir le mur ça va super vite je vais même pas le coller ni rien il va être pris en sandwich comme là en ce moment c'est déjà fait en fait tu le vois là sur là où c'est blanc devant le scooter là donc voilà on s'attelle à ça l'ordinateur va se retrouver dans cet armoire rouge là en fait il va être isolé un peu de l'extérieur parce que là il prend la poussière à crever et tout c'est un peu la honte pour lui malheureusement donc voilà on va faire tout ça aujourd'hui allez vous blanc ce jingle alors la première étape ça va être de vider tout ça alors tout ça qu'est ce que c'est c'est tout ce qui me servait au banc d'essai alors t'imagine bien il y a une imprimante un ordinateur et là-bas il y a en fait toutes les pièces de variations dans la caisse variation giclure et tout ça et en bas c'était les huiles etc etc en haut j'avais des pièces neuves là où tu vois sous blister donc tout ça ça va être rangé dans une armoire maintenant tu vois c'était tout un cafarnum en fait de plaques d'alu de boudron de tubes etc de plaques c'est avec tout ça que je faisais des cales etc donc la première étape ça va être de vider tout ce qui est sur cette étagère là elle repasse derrière moi à côté au niveau de la sableuse et là dedans je vais stocker en fait tout ce qui est ferraille en aluminium toute la matière première step one voilà donc l'étagère à sa place maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ce qui est matériaux d'usinage ici ici à côté tu vois ça c'est mon châssis de bon à m6 donc tu vois on va dire que là le mur du fond est traité il est prêt à recevoir son isolant donc sur le côté entre la porte et l'étagère j'ai mis tout ce qui est encore assez grand tube dans le fond c'est les bouts de tubes carré et rond ici à intermédiaire c'est tout des pièces qui ont déjà été usiné partiellement usiné usiné c'est des machins qui peuvent me servir donc je les ai mis là là au dessus en fait c'est tout ce qui est bloc et tout en haut quand je te relève en haut c'est tout ce qui est plat alors tu as des des cornières en alu en plate ferraille là tu as du du plat rond ici tu as du plat cela c'est toutes les ce qui peut servir à faire des cales d'embase du plat de 0,5 1 mm 3 4 5 6 tu as même du plat de de téflon pour faire les embouts de guidon un truc comme ça donc le fameux isolant mince tu vois ça fait 6 mm d'épaisseur donc c'est des plaques qui sont livrés en deux tu la déplie et tu la mets au mur alors normalement ça se colle avec une colle spéciale ou alors tu peux la coller avec des colles les mêmes colles que pour pour coller les plaques de placo au mur ici on va juste la faire tenir par gravité en fait elle est posée au mur et puis là-bas c'est une étégère qui la tient après il y a la baguette de tout le monde d'électricité derrière c'est derrière un tuyau là-haut enfin bref il y en a assez pour tenir ici on est dans un atelier on n'est pas là pour faire une finition de malade ça sera propre quand même t'inquiète pas la plaque elle va pas gondoler c'est dans le temps ça tient super bien petite info intéressante ce matériau il est quand même particulièrement aussi détourné en fait pour tous ceux qui font des dioramas de maquettes c'est l'espèce de décors là des décors pour des maquettes de trains et tout ça est aussi énormément détourné pour faire des petits avions je te mets quelques quelques images après en musique ça sera des trucs que moi j'ai fait à l'époque tu verras ça t'intéresse ça t'intéresse pas mais je te montre quand même et moi pendant ce temps je vais aller chercher là au magasin de bricolage juste à côté de chez moi au bout de la rue faut des lames de cutter neuf pour couper ça sinon tu fais du carnage là qu'une belle lame ça tranche nickel allez je te mets des petits avions et moi je vais chercher mes trucs alors tu vois l'intégralité de ces avions ont réalisé en déprunt alors celle d'après elle s'annonce très très compliqué il ya la coupe ici du basculant de la fenêtre d'origine plus le manchon à l'air ici fin d'extraction parce qu'en fait là tu vois derrière ça c'était une ancienne fenêtre qui a été condamnée et dedans en fait il ya mon moteur d'extraction de gaz d'échappement alors c'est un énorme moteur qui prend la taille du bordel et tout le reste est rempli de laine de verre évidemment pour essayer d'amortir au maximum le parce que si tu veux dedans il ya un serpentin comme une cartouche d'absorption de mobs en diamètre 100 quoi tu vois et donc le serpentin il est cisaillé à la disqueuse pour essayer d'étouffer au maximum le bruit qui ressort en haut les bruits des moteurs et effectivement bah de dehors franchement t'entends rien du tout allez bah ici je vais le faire en deux morceaux mon avis parce que sinon je vais jamais m'en sortir Allez, j'avance, et on se retrouve après. He, he, he. Là, tu vois ça, c'est fini. C'est bon. Bon, maintenant, je vais m'occuper de visser la goulotte électrique. Et après, on pourra commencer à remettre en place les étagères. Il est susceptible que t'entendent des cris. C'est en haut. Les petits bébés, ça n'écoute rien. Bref, tu vois bien, j'ai fini mon mur. J'ai commencé à passer ma goulotte. ma goulotte qui me prend la tête parce que je la regarde dans tous les sens pour moi elle descend mais quand je mets le niveau elle est droite alors bon ben ça va être à cause du tuyau qui est en haut tu vois le tuyau qui est là-haut celui-là par contre il descend donc ça doit c'est ça qui doit me donner un aspect visuel bizarre donc ceci étant ma nouvelle armoire qui va recevoir l'ordinateur et l'imprimante et juste les galets les gicleurs je te montre et je t'ouvre bon tu vois j'ai isolé tout le caisson bon la porte aussi mais je me suis arrêté là je me suis arrêté avec des chutes ça isole tu vois bien tu vois que ça arrive un peu plus bas si ça veut rentrer les poussières les machins ça rentre toujours mais bon dans un aspect psychologique j'ai isolé le caisson donc ça c'est bon bah là je suis obligé d'arrêter on est déjà vachement tort on va faire le tirage au sort pour le pour la mousse de guidon je scroll je scroll comme un débile qui va être le gagnant allez c'est toi c'est vetra warix vetra warix donc attends je vais te dire que c'est toi qui a gagné donc tu me contactes sur tournoiracing.com tout attaché et puis je t'envoie ça voilà vetra warix tu es le gagnant il n'y a pas de faute d'orthographe cette fois-ci voilà moi pour moi c'est bon là sur le côté il y aura des inter parce que il me faut un inter pour commander le ventilateur un inter pour commander l'extraction de gaz et un inter pour mettre le en route le frein du vent donc je vais tout mettre ici avant fait que je cours à droite à gauche pour brancher les prises là ça va être nickel tac 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 ça va être beautiful voilà donc demain je vous sors un vlog je pense à 95% demain je vous sors un vlog ça va être un blog spécial je vais me chercher ma machine de l'eau sur laquelle je courais dans mon enfance en 1992 donc voilà je vais la rechercher demain je l'ai enfin elle était chez mon ancien patron donc j'ai réussi à la récupérer donc je vous ferai un vlog là dessus on essaiera de remettre en route un petit jeu je sais pas si je le ferai demain je vais faire aujourd'hui mais j'ai pas le temps il faut que j'emballe l'ego là où on m'attend voilà allez je vous souhaite de passer une bonne soirée passez un bon week-end bah à demain allez bye